Bon, nous voilà repartis. Alors là, on était partis pour affronter Ché Rose. Pour le remettre à sa place, entre guillemets. On va bien voir ce qu'il nous réserve. Et voir ce fameux Pokémon de ouf. Vous avez un sacré culot ! Vous m'avez attaqué la dernière fois ! C'est échapper à notre contrôle, comme d'habitude ! C'est pas de notre faute, voyons ! On avait des bonnes intentions ! Les pires crimes ont souvent été provoqués avec les meilleures intentions. Comme dans Jurassic Park 3. Je vous assure que je l'ai fait pour de bonnes intentions. La salle du réacteur, tu vois, c'est balèze. Il y a Nabil, on se demande ce qu'il fout ici. Au fait, il serait peut-être temps de... Ah, tu peux modifier la position des trucs ! C'est énorme, regardez ! Pokédex, tu peux le mettre là. Tu peux réintégrer ton... Les icônes comme tu veux. J'avais pas vu. Bon, allez, au pire, on vient de sauvegarder. XA ! Que faire ? Et voilà, Chirose ! On va l'affronter ! Non, pas Marie-Rose. Vous voilà, enfin ! Je vous attendais. Je savais que vous voudriez me mettre des bâtons dans les roues. Tu vois, Eternatus en lui-même, ça va. C'est un Pokémon comme les autres. Il est dragon poison, non ? Mais Eternatus en forme Eternamax ! Parce que oui, c'est encore pire que Dynamax et Gigamax. Gigamax, c'est le seul à pouvoir faire ça. Là, par contre, c'est une horde ma vue énorme. C'est renvoyé, hors de ma vue. Nous n'émettons plus. Nous n'avons plus l'antenne. On se... Lensargot ! Aïe, aïe, aïe ! Ah, putain ! S'il nous fait... Une attaque physique de type insecte, lui aussi... Lui, il est assis insecte, ça nous arrange pas. Voilà pourquoi il nous aurait fallu Feu Mystique. C'est l'un des rares Pokémon contre qui... Feu Mystique, ça nous aurait été utile. Ah, fais chier ! Mais on peut pas l'avoir avant le post-game, encore une fois. Bon, ben, bonne chance, hein. Tiens ! Avant de voir... Ah ouais, quand même. Putain, pourris les dégâts. Avant de voir Eternatus, il faut déjà réussir à passer lui, hein. Et voilà, c'est ce que je voulais éviter ! C'est ce que je voulais... Oh là, oh putain ! Oh ! Ah ouais, quand même. Il y est pas allé avec le dos de la cuillère. Ah ouais, quand même. D'accord, ok. Eh ben, ça commence bien. Trois minutes de vidéo, et on est déjà KO. Il nous a one-shot, mais sans surprise. Megacorn, c'est physique, de type insecte, et ça a 120 en puissance. C'est LA plus puissante. C'est pire que vampirisme et tout ça. Il a pas mis des gants, hein. Il nous a pas ménagés, il y a été à fond. Ah ouais, quand même, je m'y attendais pas. Putain ! Putain, non ! Pourquoi ? Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire ? Même le fait de prendre une défense plus, ça suffira pas, hein. Deux, peut-être. Mais une, il va nous faire Megacorn, on va être dans le rouge, peut-être même, qu'on va crever encore. Ah ouais, d'accord, je m'y attendais pas, hein. Et nous, de notre côté, on lui fait que, putain, il nous faut feu mystique. C'est sûr. Ne serait-ce que rien que pour lui, hein. Et là, il aura que des Pokémon acier. Ah merde, putain ! Mais on peut pas, c'est qu'en post-game. C'est à cette tour de combat de merde, là, quel système à la con ! C'est maintenant qu'on a besoin, pas quand on aura tout fait ! Ah, fais chier. Oui, c'est là, hein, la tour de combat. Ça sera ouvert, c'est l'ascenseur qu'on avait vu tantôt. On peut pas y aller, là, là, ici. C'est marrant, ça, c'est bizarre. Putain, que faire ? On n'y arrivera pas, hein, c'est sûr. Même Shadow Ball, euh... Allez, je retente. Ah ouais, quand même, ça a pas traîné. Dès son premier Pokémon, euh... Putain, que faire ? Mais c'est sûr que si on avait Mystic Fire, ça le one-shotterait. Il est... Il se prend des dégâts x4. Même si ça a que 75 en puissance. Tu vois, l'attaque en elle-même n'a rien d'extraordinaire, hein. C'est pas comme si elle avait 120 en puissance avec 100% de précision. Sinon, ça aurait été complètement cheaté de se le rajouter maintenant. Mais là, euh... Bon... Mais non, faut pas... À partir du moment où tu peux pas avoir l'attaque... Pour l'instant... Ça... Putain, merde ! Parce qu'on n'a rien d'autre, hein, c'est simple. Que faire, bordel de cul ? Ça, c'est utile que contre les Pokémon qui sont 100% acier. Ou acier roche. Ou acier ténèbre. Ça, là, c'est flawless, hein. C'est x4. Et 100% acier, c'est x2. Ou acier eau. Euh, attends. Ouais. Mais un Pokémon comme lui, là, qui est acier... Soit acier psy, comme Metalos. Soit acier insecte. Les attaques combat, c'est pas très efficace. Donc c'est x... Ouais, c'est x1. J'ai une petite idée. Mais honnêtement, ça me ferait chier d'en arriver là. J'ai envie de m'apprendre... Voilà ça, là. Protection. Donc ça réduit de moitié, ok ? Les attaques physiques. Donc c'est comme si tu te prenais... Attendez, j'avais fait des essais sur Pokémécouille, là. Le damage calculateur. Et il me semble que... Je vous avais dit, d'ailleurs, hein. Et ça me semblait bizarre. Le fait de faire protection, c'est comme si tu prenais... Une défense plus ? Bon, c'est pas logique. C'est pas normal. C'est le cas, ça n'a aucun intérêt, ce truc. Mais ça m'obligerait à oublier une attaque, et j'ai pas envie. Mais si je devais en oublier une, ce serait paradoxalement, ce serait Psycho. Parce que là, il n'a que des Pokémon acier, hein. Ah là là ! C'est pire que les Pokémon ténèbres ! Les Pokémon ténèbres, on peut lutter contre eux avec ça, mais les Pokémon acier, ben voilà, tu voulais un exemple de Pokémon qui nous bloque, et ben voilà, c'est eux. On n'a rien à part ça, là. C'est pour ça qu'il nous faudrait Mystic Fire, à la place de Écosphère, maintenant qu'on a battu Dona, on s'en fout. Putain, je veux Mystic Fire ! Qu'est-ce qu'on fait, bordel ? Bon, allez, je retente, et je me prends une, voire deux défenses plus. Parce que les Pokémon acier attaquent la plupart du temps avec des attaques physiques. Et on a dit qu'on a une défense de chiottes. Donc je n'ai rien à foutre, je vais me prendre deux défenses plus. Mais le problème, c'est que je ne vais pas survivre, quoi. Il va nous tout shot, hein, le Lonsargo. Même le fait de se prendre un défense plus, il va nous faire perdre 80% de nos points de vie, sans vous mentir. Mais on a un petit espoir, mais c'est un petit peu dû au hasard. Parce que Megacorne, c'est puissant, mais ça peut rater. Ça n'a que 80% de... ou 90, je ne sais plus, % de précision. Putain, ça me fait chier de ne pas avoir Mystic Fire. Allez, je prends... Défense plus, attention de ne pas se tromper. Au moins une. Faut voir, déjà là, on va le voir, ça va le dire. On va sentir tout de suite la différence. Megacorne ! Voilà, tu vois ? Nickel, c'est parfait ! Il faut en profiter. Deux ! J'en ai rien à foutre. Mais c'est tout, pas plus. Quoique, j'ai envie de me prendre une attaque spéciale plus. Parce que du fait que Psycho, c'est pas très efficace, ça va contrebalancer le bousin. Je prends un fumier ! Ouh, putain, c'est limite, hein ! Il ne faut pas qu'il fasse un coup critique. Allez, attaque spéciale plus, je me soigne et on y va à fond. Voilà, ça va le permettre de le tout shot. Pouit, 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 pouit ! Oh là, tunnelier ! Attaque sol. Ah, que faire ? Je suis obligé de me soigner, c'est con, hein ! Euh, 120, on est à combien ? Euh, 80... Plus 120, ça fait 200 ? Ouais, bah c'est bon. Pas besoin d'utiliser une guérison. Et là, j'attaque. Je fais deux fois Psycho. Parce que là, si jamais il fait Megacorne, on est foutu. Voilà, évidemment. Prends ça ! On a eu de la chance qu'il rate, hein ! Ça n'a pas d'effet supplémentaire. Ça ne peut pas baisser ton attaque ou te foutre la trouille ou je ne sais pas quoi. Prends ça fumier. Regardez la différence déjà. Oh, c'est quoi ces conneries ? Mais comment ça se fait ? Oh, c'est très dommage, voyons. Mais comment ça se fait que ça fait une telle différence ? Ah, merde ! Fait chier. Voilà pourquoi aussi. Parce qu'à force de perdre son temps... Prends ça. Il va utiliser Metagross. À force de perdre son temps, il va utiliser des objets à se soigner. Voilà, on n'a plus le champ. Ça permet de contrebalancer, là aussi. Berserkat. 100% acier, on a dit. Et il va gigamaxer Pachir Hadja, c'est ça ? On a raison de plus, hein. Voilà, bien joué. Bon, lui, c'est loin d'être le plus dangereux, je suppose. Mais là, je n'aime pas être dans l'orange. Encore ! C'est incroyable. Oh non ! Voilà, c'est lui, nos aciers. L'évolution de l'œuf de Pâques, là. Qui est comme forêtresse. Je ne sais plus c'est quoi ses stats, mais c'est un vrai... C'est une vraie forteresse, lui aussi. Aïe. Je ne sais pas si c'était vraiment... Giroboul. Plus tu es lent, plus ça fait de dégâts, a priori. Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire de se prendre un attaque plus, mais bon. Là, on s'est buffé et pas à moitié. Mais il faut, hein. Les Pokémon acier, c'est redoutable. Eux, ils rigolent, hein. Contre les Pokémon psy, euh... Ils ne sont pas super efficaces, mais... Oh non ! Mais t'inquiète, hein. Alors, c'est évident que le prochain, ce ne sera pas Shiraja. C'est risqué de ne pas se soigner. Pour ça, c'est le prix. Il va nous faire lumineux au canon. Ah ! Saleté de coup critique. Je voulais me soigner avant de ne pas Shiraja, là. On va crever, ça se trouve ! Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi, déjà, les attaques acier ? Ah, putain de merde ! Je suis dégoûté ! Il va gigamaxer, c'est sûr. Il va falloir ses stats. Là, je ne sais pas quoi faire. Il faut en profiter maintenant. Il est 100% acier. Il a... Quand tu veux, hein, Poképédia. 122 en PV, 130 en attaque, 69 en défense. Et en défense spéciale, c'est pourri. Seulement 30 en vitesse et 80 en attaque spéciale. Alors, 70, c'est beaucoup, quand même. Et surtout, 122 en point de vie. C'est évident qu'on ne va pas le one-shot. Il est un peu comme Duraludon. C'est un peu la même chose. Bon, que faire ? Je n'ai pas le choix. Il faut que je... Je vais faire ça. Je n'ai pas le choix. Je ne vais pas dynamaxer. Je vais attendre que son gigamax se termine. Et je vais, moi, dynamaxer. Et je l'attaque. Parce que là, il va nous refaire une attaque. Il va nous remettre dans l'orange. Tant qu'il est gigamaxé, il représente un danger trop élevé. Même avec les deux défenses plus. Il a une trompe ! On ne le voit même pas. On voit que ça trompe. On dirait que c'est lui, là. Il est dans un neuf ou je ne sais pas quoi, là. Parce que là, il va nous balancer une attaque gigamax acier. Voilà ça, là. Mais ça se trouve, ça va nous débuffer et tout ça. Ah, quoique, j'aurais pu... Putain, quel con ! Les piques à serrer. Allez, j'attaque, je m'en fous. Allez, allons-y, on s'en fout ! J'y vais. C'est bon, je peux survivre. Ça fait beaucoup moins de dégâts que ce que je croyais. Mais là, on s'est buff et pas à moitié. Mais c'est le maximum, on ne peut pas faire plus. Et je me demande si ce n'est pas un petit peu trop, encore une fois. François ! C'est clair que là, on peut en tanker encore trois dès comme ça. C'est ridicule. Quoique... François ! Donc, on a un tour de plus que lui. Je me demande si on ne se serait pas trop un peu... Oh non ! Le truc de type terre. De type sol. Je me demande si on ne se serait pas un peu trop buff. Oh putain, pourquoi défense spéciale, bordel ? Les attaques sol, c'est physique. Mais normalement, il devrait crever. A cause du champ de mes couilles. Oh ah 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 ! Bien joué ! Eh ben non. Mon pauvre percé ! Persus Argole ! Voilà, on a un tour de plus que lui. Qu'est-ce qu'on fait ? On recommence ce combat ? Sans se buffer autant ? Parce que là, c'est un peu ridicule, non ? Des champignons. Un champ fleuri. Bon, je pense qu'on y serait quand même arrivé. Mais le problème, c'est pas eux. C'est pas les quatre autres, là. Même pas Shiraja, il est pas aussi dangereux que le premier. Le premier, il a fallu qu'il soit insecte. Tu peux y aller. Je vois incroyable la jeunesse. Le problème, c'est le premier, là. Lance Argo avec Megacorn. C'est pour ça qu'on s'est pris deux. Sinon, on n'aurait pas pu y arriver. Il nous aurait tout shot. On aurait été obligé de faire la fameuse attaque Kikimou. la fameuse stratégie « J'utilise une potion tant qu'il n'a pas utilisé tous ses Megacorn. » Ça a 10 en pépé. C'est ça. Avec le risque de subir un critique. C'était pour lui, hein, qu'on a pris ces trois objets de merde. Sinon, on aurait pu y arriver 100. Et non pas 20 cents. Donc là, pour le coup, c'est un peu naze. On avait les deux. Et des niveaux d'écart. Plusieurs niveaux. Il a disparu. Plusieurs niveaux d'écart. Et les objets. Bon, on est full. Eh, c'est quoi, ça ? Je vais aller me so... Fais voir, il va me soigner, Nabil. Ok. Espèce de vieux sac. C'était soit ça, soit on se rajoutait feu mystique. Bien. Bon, mais bonne chance, hein, pour Eternathos. Ah, le v'là. C'est lui, hein. Un espèce de... De dragon. Un peu cyber, tu vois. Eh oui, c'est de très loin le Pokémon le plus puissant dans sa forme Eternamax. Je vais vous dire ses stats. Merci, je savais que je pouvais compter sur vous. Ben, qu'est-ce que c'était Koulasai ? J'ai les choses en main. Pas besoin de vous impliquer. Alors, fais voir. List of Pokémon. By Basestat. Hein ? Comment ça ? Pourquoi... Pourquoi le lien, ça marche pas, là ? C'est Gêne 9. Alors, total. Et sans surprise... Hein ? Où est-ce qu'il est, Eternathos ? Oh là, c'est pourri ! Il est en dessous de Zacian et Zamazenta. En version Crow'Ned, c'est ce que je vous disais. En version Crow'Ned Sword et Crow'Ned Shield. Ils ont 700 en base de stats total, quand même. Et Zamazenta, le Pokémon Shield, comme on peut s'en douter, il a plus de défense. Il est plus orienté vers la défense que l'autre. L'autre, c'est surtout ses attaques et attaques spéciales qui sont plus élevées. Quoique... C'est un peu étrange, ces Pokémon, quand même. Donc, Eternathos, dans sa forme normale, il a 690 en base de stats total, ce qui est déjà beaucoup. Il a 140 en attaques. Oh putain ! 85 en défense. Il faut voir. Je vais quand même cliquer sur lui, parce que j'ai un doute avec les stats, là. Si je ne les vois pas. Voilà. 140 en HP, 85 en attaque, 95 en défense, 145 en attaque spéciale, 95 en défense spéciale, c'est une blague, et 130 en vitesse. Toutes ses attaques sont très fortes. Et paradoxalement, ce qu'il a de moins élevé, c'est l'attaque. Encore heureux, j'ai envie de dire. Donc, ses faiblesses, c'est x2, Grund, Psi, Ice, Dragon. Il est résistant à Fighting, Poison, Bug, Fire, Water, Grass et électrique. Il ne m'unisait à rien du tout. Et effectivement, il est Poison Dragon, comme Naganadel, c'est ça ? Et en forme Eternamax, son type ne change pas, a priori, mais il a, tenez-vous bien, 255 en HP, 115 en attaque, 250 en défense, 125 en attaque spéciale, donc c'est moins qu'en forme de base, bizarrement, 250 en défense spéciale, 130 en speed. Pareil que le forme de base. Pour un total de 1125 en base stat total. Quasiment trois fois plus que nous, et quasiment deux fois plus qu'en forme normale. C'est absurde, c'est ridicule. Donc oui, il est number one. 255, c'est le maximum, pour info. Le deuxième meilleur Pokémon, c'est Mewtwo, Mega Mewtwo, X et Y, qui ont 780, Mega Rykaza, 780 en base stat total. Et lui, 1125. Non mais, c'est une blague. Franchement, c'est n'importe quoi, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Donc c'est de la triche, parce que c'est pas un vrai Pokémon. Il est en forme Eternamax, et on peut pas l'avoir en forme Eternamax, mais tu peux l'avoir en forme normale. C'est une forme qui est inaccessible aux joueurs, quoi. Donc le combat va être super long, c'est ridicule, c'est pathétique. Prends ça ! Il va tenter de le capturer, mais ça va pas marcher. Il va se libérer. Il faut une Master Ball, j'en étais sûr. Mettez-vous à l'abri. Il les a protégés. Oh non ! Il a détruit ma Pokéball Porte Bonheur. À partir de maintenant, je ne serai plus un vaincu. Donc bonne chance, si déjà t'arrives pas à le battre dans sa forme normale, comme là. Là par contre, c'est un combat normal. On peut pas le capturer. Et voilà, Eternatus ! Donc déjà, si t'arrives pas à te le faire, bien joué. Dans cette forme, on risque pas de le voir en forme Eternamax. Est-ce que je peux lever les ? Quoi ? Je peux pas dynamaxer ! Ah ok, d'accord, splendide. Niveau 60 quand même. Mais il est tout seul. Bon, c'est quoi son moveset déjà ? J'espère qu'il a pas d'attaque ténèbre, sinon je vais m'énerver. Allez, Psycho ! C'est super efficace contre les Pokémon Poison, va te faire foutre. Oh non ! Il attaque en premier déjà Chacomèche ! Et Dracochoc. Bon, ça va. Quoi ? Un ! Deux ? On l'a one-shot ? Ok. Il décolle. Opération fusée lunaire. Mais c'est pas fini. Faut le réaffronter en mode Eternamax. Il va absorber la puissance de l'énergie max. Je pense bien que ça aurait été trop facile. Et c'est clairement le Pokémon le plus puissant de tous les temps. On trouvera jamais plus puissant que lui. On dirait une espèce de main, c'est un petit peu étrange. C'est la main dans Smash Bros. Mais, Nabil va nous aider. Donc, il y aura ses Pokémon en plus de nous. Et voilà le combat de Raid dont je vous parlais. Par contre, bien que Zacian et Zamazenta ne sont pas encore là, parce que là, on n'est que deux. Et normalement, on est quatre. T'as... Il y aura un troisième round. On s'en lasse pas, c'est un petit peu affreux. T'auras moi, les Pokémon de Nabil, Zacian et Zamazenta. On sera quatre contre un. Mais rendez-vous compte, 250 en défense et en défense spéciale, c'est abusé. C'est pire qu'un tank. Et en plus, 255 en point de vie, ça va aller. Donc là, c'est sûr qu'on ne va pas le one-shot. On va s'affirmer. Voir les dégâts. Ah ouais, et en plus... Ah merde, il nous empêche d'attaquer. Donc c'est scripté. On ne peut rien faire. Il accumule l'énergie et il va nous one-shot au bout de trois ou quatre tours. Donc là, on ne peut pas le tuer. C'est comme quand on avait rencontré le... Voilà, c'est ça. Les loups dans la forêt. Là, on ne peut rien faire. C'est pourri. Vas-y, fais-le ! Donc ça ne servait à rien à part me faire perdre 3.3 pp. 6 à cause de pression. J'espère vraiment qu'on va être soignés. Donc là, ça va les faire rappliquer. Ils se souviennent de leur rôle passé. Ils se sont battus aux côtés des héros qui maniaient ces armes. Ils sentent que c'est leur heure de gloire. C'est leur moment de briller. On a été bien inspirés, tu sais quoi, de prendre ces objets de ouf. Et là, par contre, le combat va vraiment commencer. J'aurais bien aimé voir combien je lui fais de dégâts, mais... un asticot. Un trou de verre. Ouah, c'est incroyable, les voilà ! Donc, le Pokémon bouclier de Nabil va nous... qui est le nôtre, si vous prenez la version bouclier, c'est l'inverse. Va nous faire des buffs défensifs et l'autre de son côté, il va attaquer avec tête de fer ou je ne sais pas quoi. Ou l'âme sacrée. Et... Et il va nous faire des buffs offensifs, peut-être, j'en sais rien. Mais de toute façon, ça ne sert à rien vu que l'autre va nous débuff sans arrêt. Ça n'a qu'un intérêt relatif. Tu as vu, ils sont en forme de ouf. Encore heureux, j'ai envie de dire. Ils sont en transformation. Ils utilisent le Santouriu. Avec son épée dans la bouche. Voilà, c'est parti ! Bonne chance ! Quatre contre un, quand même ! Mais, mais bonne chance. La priorité de ce combat, c'est de faire survivre Oui Messire. Empêcher qu'il soit KO. Tu vois, Moumouflon, on est quatre contre un, quand même, c'est énorme. Mais il faut quand même que je lui fasse des dégâts pour justifier ma présence. Sinon, grondement ! Ah oui, quand même ! Ça va le débuff. Ah non ! C'est quoi ces conneries ? Tu vois, l'attaque de tout le monde. Donc, les trois autres, c'est utile, mais nous, on s'en fout. L'attaque physique, on ne l'utilise pas. Voilà, Mûr Lumière, c'est parfait. Nickel, nickel. C'est, 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 c'est parfait, c'est ce qu'il fallait faire. Drachomax, malheureusement. T'as vu ? Heureusement qu'il a fait Mûr Lumière. Oh putain, il fait chier. L'attaque, ok. Oh là, c'est quoi ces dégâts de merde ? Voilà, ça, 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 c'est bien, mais bon. C'est bon, on lui fait des dégâts. Attaque d'Aboclès ! T'as vu, c'est pourri. Là, on s'y perd, avec ses attaques qui baissent, défenses spéciales qui baissent. J'ai appris ça. Son attaque signature. Je ne sais plus de quel type. Oh putain, les dégâts incroyables. Il est complètement cheaté. Et lui, c'est un truc défensif, je suppose. Donc c'est bien, dans un combat comme ça. d'être un... Oh là, prends ça. Ça fait des dégâts en fonction de la défense. Peut-être. Mais en stratégie, je ne vois pas l'intérêt d'un... Pyromax ! Attention, ils sont assis les deux. Les dégâts ! Je ne peux pas les soigner. Donc, bonne chance. Malheureusement, il a fait zénith. Relou quand même. Oh putain, énorme. J'ai envie d'y aller à fond. Il faut abréger le combat le plus vite possible. Mais je suis très étonné, là. On rox du poney ! Limite, c'est nous qui faisons le plus de dégâts, là. C'est dommage, il n'y a pas comme dans Wuo. Qui a fait le plus de dégâts sur le boss ? Non, lui, il en fait plus que nous, quand même. Mais on est deuxième. Lui, on fait autant, à peu près. Et peut-être qu'il va le tuer, là. Putain ! Qu'est-ce qui nous arrive ? Voilà, c'est bon. On a réussi. Quoi ? Mais attends, même avec mes... Mais attends, même quand je faisais le jeu à la normale... Coupe un super ball, hyper ball ! Hyper ball, je ne cherche pas à comprendre. On est d'accord qu'on n'a pas de master ball, encore. Prends ça ! Donc c'est comme si on était en raid, tu vois. Putain ! On a déjà fini ? Nani ! On a déjà réussi ? Mais dans mes souvenirs, c'était super dur. Même avec mon équipe, je n'y arrivais pas. Ah oui, quand même. Et voilà. Donc pourquoi on ne peut pas avoir Eternatus, Eternamax ? Parce que l'énergie Eternamax, c'était que maintenant. Il n'y en a plus, tu as vu ? Ça a disparu. Incroyable, Vincent ! Putain, je ne reviens pas, quoi. On a réussi. Tididim ! Bon, attends, c'est pas fini, il reste encore Tarak. Et les combats post-game. Putain, il n'a pas fait un pli. Mais je pensais que ce serait plus dur que ça, tu sais quoi ? Ben là, en fait, l'avantage, c'est qu'il y avait les autres pour attirer les attaques. Il a fait Pyromax sur... sur Zassian. S'il n'avait pas été là, ben c'est nous qui nous le serons pris. J'ai sous-estimé l'importance d'être quatre au lieu d'un. Mais normalement, il a une attaque complètement cheatée qu'il est le seul à avoir. Il y en a deux, en fait. Il y a Canon, Dynamax, et il y en a un autre qui est encore plus cheaté, mais il ne l'utilise pas contre nous. Quoique. Mais nous, pour le coup, on peut l'avoir. Ouah, j'ai cru que c'était un rêve ! Mais non, ça s'est vraiment passé. Donc là, on va l'affronter par contre. Bonne chance. Je suis à deux doigts de regarder sur Internet. C'est la lutte finale. Ah, le VLA, il est dans l'équipe, c'est énorme. Il est costaud. T'as vu, c'est autre chose, quand même. 256 PV, 170 en vitesse, 197 en rang. en attaque spéciale, quand même. On est mieux en défense spéciale, c'est assez drôle. On est... Ah putain, même en défense ? Ça, c'est à cause des EV. On est plus puissant qu'un légendaire. Et alors, tu vois, c'est ça, c'est un canon dynamax. C'est le type dragon. Et ça inflige deux fois plus de dégâts aux pokémons dynamaxés. C'est complètement cheaté ce truc. l'os flammes ! Bon allez, je vais le stocker. Et on va enfin voir si on est de taille. Là, à vue de nez, je dirais que... Tu vois, c'est là la tour de combat, je suppose. Mais on peut pas y aller. Pour l'instant. À vue de nez, je dirais que niveau 64, comme on est maintenant, c'est bien, contre lui. Peut-être un petit peu trop, mais pas plus. On va voir de quoi il est fait. de quoi il est capable. Thanks ! Je suis ému devant tant de... tant de... de supports. C'est marrant quand même. Je pensais pas qu'on y arriverait aussi... aussi facilement. Je vais gagner ! Je pensais pas qu'on lui mettrait autant la pâtée. Ah... à Eternatus. Mais je suis surpris des dégâts du Pokémon épais. Il lui a fait des dégâts, mais colossaux. Et il nous a pas débuff une seule fois. Mais il me semblait... Moi, moi, je me... Je me semblais que c'était pétage de câbles. J'y arrivais pas, quoi. Je me faisais mettre KO. J'arrivais pas à survivre. Peut-être parce qu'il me focussait. Ou il faisait des attaques qui touchent les quatre. Et je sais qu'il nous avait débuff. C'est marrant, quand même. J'avais vraiment des Pokémon en mousse. Je sais pas ce que j'avais foutu comme connerie à l'époque, mais c'est un peu la honte, quand même. Qu'un simple oui, mais sire, il y arrive. Non, mais il avait Poison Croix. Donc, rien que le fait d'avoir Gardevoir, tu te fais one shot, c'est sûr. Lance Flamme, ça one shot Stilix. Ou two shots, si ta fermeté. Allez, on y va ! C'est le moment contre lui. Il va utiliser Dracaufeu en dernier. Ah, mais déjà, ça commence bien, hein. Déjà, il commence par Exagide. Oh, six ! Six Pokémon. Ouf ! Mais, c'est pas pour rien, encore une fois, que j'ai pris Ballombre. Normalement, c'est super efficace contre lui. Il est acier Spectre. Donc, Ballombre... Je pense pas... Putain, 62 ! Ah ouais, quand même ! Putain, c'est pique de difficulté de ouf, quoi. Eh ben, lui, il est du même niveau que nous, il n'y a pas de problème. Putain, ça va être dur. Allez, on est parti. Tiens ! Il est en forme défensive, là ? Je crois que oui. Oua ! Oui, ben, la preuve. J'aurais dû m'en douter. Voilà. Déclic tactique. Il change de forme. Il est en forme offensif. Donc, Luminocanon. Voilà, ça devrait aller. Ouais, encore heureux. Ah, merde ! Putain, c'est abusé, ça ! J'ai rien pu faire ! Bouclier royal, donc, il se protège, c'est comme abri. Et il repasse en forme défensive. Mais c'est trop cheaté ! J'ai rien pu faire ! Mais c'est quoi, ça ? Et là, Ballombre, et pareil, il va être dans le rouge. Et peut-être qu'il va prendre une potion. Là, par contre, ça commence à me gonfler, quand même. Putain, mais c'est quoi, ce Pokémon de ouf, là ? Mais c'est trop cheaté, bordel de merde ! Tu te rends compte ? Bon, allez, je me soigne. Je pense qu'il va faire pareil. Non, mais tu te rends compte ce qu'il vient de faire, là ? Quand il... Regarde. Enfin, t'as vu ce qui s'est passé ? Ça parle de soi-même. Quand il... Voilà, je m'en doutais qu'il ferait ça. Ces changements de forme, là, ça fait que quand il se prend une attaque, il est en forme défensive. Mais quand il fait une attaque, il est en forme offensive. C'est tout bénef pour lui. Ah ! Comment ça me... Je peux jamais l'attaquer quand il est en forme mes couilles. Il se serait prép... Putain, qu'est-ce que je vais faire, là ? Mais c'est... Putain, on est en forme mes couilles, là. Notre truc a disparu, c'est bidon, on perd notre temps, là ! Parce que tu vois, s'il avait été en forme offensif, il se... Parce qu'il le fait un tour sur deux, c'est abusé ! Là, il peut y aller full power, il n'y a pas de problème. Il n'a pas de... Putain, ce n'est pas un rigolo, ce Pokémon, quand même. Ah ! Comme par hasard ! Oh là, c'est quoi ces dégâts ? Comme par hasard, là, je fais psycho, il ne change pas. Mais tout de même, les dégâts... Il n'est pas du tout abusé, ce Pokémon, quand même. Donc, il faut apprendre à s'en servir, à passer d'une forme à l'autre en fonction de la situation, mais voilà. Ils n'ont pas... Les Argus ! C'est lui, le starter haut. Ils n'ont pas le faux malo. Un fusil dans FF12. Donc, je ne sais pas à quoi il attaque, ce Pokémon, je ne sais pas de quoi il est fait, mais... Il est le type feuille. Allez, vibre obscur ! Quoi ? Il est haut ténèbre ? Non, il est 100% haut. Aïe, aïe, aïe ! Il est 100% haut, c'est Amphinobi qui est... Mes couilles. Ça ? Allez, je fais ça. Oh putain, il attaque en premier, on est mort. Putain, je ne reviens pas qu'il nous tout shot, quoi. Il fallait qu'il ait une attaque ténèbre, tu peux y aller. Bon, ben là, on va être emmerdé. Je ne sais pas comment on va faire. Ok. Comme par hasard, il fallait bien un... un moment... Il fallait bien qu'on soit coincé à un moment ou à un autre. Ça va que faire. Je vais me prendre une défense spéciale plus. mais c'est tout. Comment ça me gonflait, hein ? Ils sont verdés ici, pauvre con. Ouais, parce que les deux attaques au spécial. Luminocanon et Vibre Obscur. Donc ça réduira un petit peu les dégâts contre le premier. On n'en a pas besoin. Mais pour le deuxième, c'est vital. Je me demande même si ça va suffire, encore une fois. Je ne l'avais pas vu venir. Il a une défense... attaque spéciale de fou. Putain, comment il peut faire autant de dégâts, là ? C'est comme s'il était stabé. Je vais jeter un coup d'œil à ces attaques, tu sais quoi ? Là, il va. Non, c'est pas Minotope. Fais voir. On voit que le L4 regarde One Piece. Alors, fais voir... Comment il s'appelle ? Lézard Mekouille ? Oh putain, j'en sais rien. Fais voir Water. Type. List of Water type Pokémon. Alors, où est-ce qu'il est ce con ? Il est... Voilà. Intéléon. Tu vois, c'est un petit peu le remix, ça ne vous a pas échappé, du thème du tout premier Pokémon. Le thème principal. Ah oui, effectivement, il n'est pas dégueulasse. 530 en base stat total, 70 en HP, 85 en... Il est clairement orienté vers le spécial. 85 en attaque, 65 en défense et en défense spéciale, c'est pourri ! Mais 125 en attaque spéciale et 120 en speed. C'est vrai que niveau défensif, il n'est pas ouf. Allez, je me prends... une défense spéciale plus. C'est paradoxal, hein ? On est pourri en def et relativement balèze en défense spéciale et malgré tout. Alors, est-ce qu'il va continuer ? Parce que là, on a fucked up un petit peu son cycle en l'attaquant... Est-ce que là, il va repasser en forme défensive ? Ouais. Putain, il fait chier avec ça. Ça, c'est dommage quand même. Regardez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bon, là, il évite des dégâts, c'est un petit peu ignoble. T'es obligé. T'es obligé de faire bouclier royal cette attaque-là. C'est normal, c'est épée et bouclier, donc ils utilisent Exagite qui est les deux. C'est bien vu de leur part. T'es obligé de faire cette attaque-là pour passer en mode défensif. Mais par contre, n'importe quelle attaque offensive te fait passer en mode assaut. Comme là, là. Regarde, ce que je te disais tout à l'heure. Regarde, du fait qu'on est plus rapide quand on l'attaque, il est en forme défensif. Et tu peux y aller, ballon, ça ne baisse pas sa défense spéciale comme par hasard. Et regardez, dans le même tour, là, il passe en défense de chiottes mais en attaque de ouf. L'âme sainte ! Ah oui, quand même, je ne m'y attendais pas. Donc là, par contre, c'est physique. Il a détecté que je me suis buff mon attaque spéciale donc preuve sa fumier. Là, par contre, c'est tout bénef pour nous. Et on le tue. énorme. Heureusement qu'il n'est pas repassé en mode mécoille. Mais il utilisera sa guérison sur quelqu'un d'autre. Mais ce qui ne m'arrange pas, c'est que je suis dans l'orange. Voilà. je vais me prendre celui-là, ça va nous tuer. Voilà. Lui, par contre, il continue avec ça. Il faut voir les dégâts par rapport à tout à l'heure. Voilà, c'est un petit peu mieux quand même. Il faut reconnaître. Mais s'il est plus rapide, ça peut nous foutre la trouille. Ah, fait chier ce truc. Allez, je fais éco-sper. L'arme à l'œil sur l'attaque signature. Ça ! Et ça, l'attaque. Et l'attaque spéciale. Voilà, relou. Voilà, bien joué. C'est pas mal, les dégâts. Par contre, j'espère qu'il ne va pas le refaire. Oh, putain, moins deux en attaque spéciale ! C'est abusé, cette attaque, quand même. J'ai presque envie de me prendre un attaque spéciale plus. Parce que là, on fera beaucoup moins de dégâts, c'est affreux. Bon, ça suit pour le tout-shot, mais les autres... Ah, là. Ça, c'est la mauvaise... Tranchodon ! L'épreuve, Tranchodon. Que de souvenir. Et lui, il attaque au physique. Ah là là, quelle équipe de merde ! Lui, il va nous faire des dégâts monstrueux. Avec double baffe, ou je ne sais pas quoi. Même séisme, on va le sentir passer, on va parler chinois. Allez, je fais éclat magique, quand même. Colère ! Oh non, pas ça ! Voilà, il ne nous a pas ménagé une fois de plus. C'est comme l'autre con avec Megacorne, il a fait l'attaque dragon physique la plus puissante. Oh putain, je ne vais pas faire que ça ! On n'y arrive pas, c'est relou là ! Bon, c'est le maître, sans surprise, mais... Que faire ? C'est pas évident du cassoulet, il n'y a que des pokémons de ouf ! Bon, je peux essayer en faisant défense spéciale plus et une défense plus et une attaque spéciale plus pour contrebalancer les larmes à l'œil. C'est marrant, t'as vu ? Contrairement aux deux autres qui ont Dark Laria, non, c'est Pyrobol, comment ça s'appelle ? Sa balle de feu de ouf, et le égorythmique, leurs deux attaques signatures, c'est des attaques qui font des dégâts, mais lui, non ! Mais attention, c'est assez puissant quand même comme truc, baisse de un cran et l'attaque et l'attaque spéciale au secours ! C'est assez puissant comme capacité dans une autre sorte. Qu'est-ce qu'on fait ? On se prend deux objets ou trois ? Parce que si l'armée Léon, il recommence avec ses conneries, on fera zéro dégâts. Là, c'est compliqué comme combat quand même. On est menacé et sur le physique et sur le spécial. Pouh ! Faut pouvoir survivre à colère, sinon ça sert à rien. Que faire ? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il... C'est un peu le monde à l'envers quand même. On se prend défense spéciale plus pour résister à vibre obscur et ce connerre, il ne l'utilise plus pour le coup. Maintenant, ça ne sert plus à rien ce machin. Allez, je le fais. Après, je me fais défense plus et... je ne sais pas. Oui, surtout que lui, il a l'âme sainte donc ça sera utile contre lui aussi. Ça ! C'est le type combat encore une fois. Oh non ! Mais non ! Putain ! Depuis quand ? Ben ouais, ça peut baisser la défense... Ça peut baisser la défense spéciale donc là, on n'a plus que plus 1 au lieu de plus 2. Hein ? Ben oui, parce que je n'ai pas fait mes couilles. Hé ! C'est le bon plan ça ! Là, on va le toucher du coup. Ouais, mais... Voilà, bien joué. Non mais c'est parce qu'il était déjà en forme... C'est bizarre, il s'est perdu dans ses pensées là. Il était déjà en forme défensive évidemment que ça ne marche pas. Prends ça. Oulah ! Comment ça me gonflait ces trucs là ? Faut que je me soigne. Faut pas se soigner contre l'armée Léon. Faut le battre le plus rapidement possible. Tiens, prends ça à Terre Sainte. Eh ben, encore heureux. Bon, je pense que là, je devrais le tuer. Parce que moi aussi, j'ai baissé sa défense spéciale, non ? Bon, admettons. Oh là là, ce truc. Ça ne nous aura pas été beaucoup utile. On attaque en premier ou pas ? Face à lui, je ne me rappelle plus. Effectivement, on est bien entamé. Et voilà, l'arme à l'œil. Voilà pourquoi j'ai fait... Ben non, je ne l'ai pas fait. Attaque spéciale plus. Parce que là, il va le faire deux fois, il n'y a pas de problème. Prends ça. Voilà. Les trois attaques qui peuvent baisser la défense spéciale, ça l'a fait. Ballombre, Luminocanon, et... Oh putain, moins deux en attaque spéciale, on aurait dû le faire. Mais je ne pensais pas ! Je croyais que je l'aurais tué avant. Donc là, grâce à défense spéciale plus qui a baissé, on va le tuer. Mais sinon, je pense que je ne l'aurais pas tué. Oh là là ! On a moins deux en attaque spéciale. On n'est plus résistant au niveau physique. Là, par contre, ça ne change rien. Je rappelle, on est à plus un en défense spéciale, plus deux en défense. Tant mieux, ça va permettre de résister. Et encore heureux, j'ai envie de dire. Et... Moins deux en mes couilles. Regardez. Voilà, c'est horrible. Moins deux en attaque spéciale. Et attaque, on s'en fout. Allez, je fais éclat magique. Colère ! Tu m'as mis en colère, oui messire ! Prends ça ! Attention, il va le spammer. Il va faire que ça pendant... Oh putain, les dégâts de merde ! Incroyable ! Oh ! Ça, je ne pensais pas. Je vais utiliser Psycho pour voir. Oh putain, à quel point ça a baissé les dégâts ! Tu comprends pourquoi je voulais prendre attaque spéciale plus ? Là, il va le faire pendant deux ou trois tours à l'affilée. Mais au bout d'un moment, il va être... Putain, encore heureux. Voilà. Il va être confus ! Donc là, il peut se frapper lui-même à partir de maintenant. Voilà ! Fait chier, là ! Il faut voir Psycho. L'avantage, c'est que même si ça ne fait pas... Oula ! Ouais ! Ah putain, il fait chier ce coup critique, ça fausse les calculs. L'avantage, c'est que même si ce n'est pas plus puissant, ça revient au même par rapport avec la magique, ça peut baisser la défense spéciale. pas l'autre. Lansorien ! Attention ! Spectre dragon. C'est quoi déjà ses stats ? Il est relativement puissant quand même comme truc. Lansorien. Donc comme Giratina, dragapulte. Oh putain ! 88 en HP, 120 en attaque, orienté vers le physique, 115 en défense et défense spéciale. Ils aiment bien faire ça, donner la même pour les deux. 100 en attaque spéciale et 142 en speed, il va attaquer en premier. Donc x2 en Fairy, Dark, Dragon, Ice, Ghost. Je vais faire balle-ombre. Mais on se soigne. Je n'ai pas acheté 20 guérisons pour rien. C'était bien évidemment pour ce combat. L'Orth Flamme ! Oh non ! Il nous a fait fondre comme du métal. Bon, balle-ombre, mais on ne va pas le one-shot. Oh non, pas de rac au souffle. Ça peut paralyser. C'est pourri au niveau des dégâts. C'est très faible. Ça fait partie des attaques dragon les plus faibles. Mais ça peut paralyser. Putain, c'est quoi ces dégâts de merde ? Putain, j'ai presque envie de... Allez, ça a suffisamment duré ces conneries. Attaque spéciale plus pour contrebalancer la perte, on sera à plus zéro. On revient à notre niveau normal. Là, on ne fait que de la merde, ça hallucine en tonnerre. Il a un moveset varié. Et ça aussi, ça peut paralyser. Putain, deux attaques à la suite, t'as raison là. C'est un espèce de Pokémon défensif, tu vois. Son build à lui, je suppose. Ouais, c'est un peu mieux quand même. Bon. Mais là, c'est pas trop pour se renforcer. Monsieur Glacate. C'est l'évolution de Monsieur Mime, de Galard. Donc, Psy Ice, bonne chance. Faut voir, c'est... Tu vois, c'est un petit peu genre Charlie Chaplin. Faut voir, Monsieur Glacate. Monsieur Mime. Voilà, Mister Rhyme, ils l'ont appelé. 520 en base stat totale, 80 en HP, 85 en attaque, 75 en défense, 100 en défense spéciale. Aïe. 110 en attaque spéciale et 70 en speed. Bon, allez, je me soigne. Il peut nous tuer là. S'il fait une attaque glace, on va parler chinois. Eh ben, on s'en lasse pas. On galère, c'est hallucinant. Ouït. Danse folle. On va être confus, c'est ça? Voilà. Casse les couilles quand même. Si j'avais su, je l'aurais attaqué. Allez, bas l'ombre. Ouf! Bien joué. Mais j'aimerais bien m'en débarrasser le plus vite possible de cette bouse. Eh ben, encore heureux que je me suis remis à notre niveau de ouf. Yophilisation! Une attaque yophilisée. Je sais plus c'est quoi ce truc. bien, bravo. On en est à combien là? Trois pokémons KO? Quatre? C'est long. Mais là, c'est relou. On en est à 55 minutes, c'est bidon. Faut que je m'arrête là. Eh, c'est le dernier! Ah ouais, c'est lui. Dracaufeu Gigamax, attention. Ah ouais, c'est ça, c'est le dernier. Mauvais calcul de ma part. Allez, Dynamax, on n'a pas le choix. Psycho. Ouais, c'est vrai. On est tenté de se dire ouais, d'accord, c'est qu'un simple Dracaufeu, on est au courant, on le connaît bien. Bah non, on ne l'a jamais vu en forme Gigamax. Pas mal, hein? Je crois que les starters de Kanto, c'est les seuls qui ont une forme Gigamax. Paradoxalement. Quoique, peut-être ceux de Galar aussi, non? Je ne sais plus. Allez, prends ça! Un combat de titans! Ouais, c'est un peu mieux, 215. Je pense qu'on devrait survivre un con de toit. Aeromax! Donc là, c'est vol. Attention, c'est stabé. C'est quoi les effets secondaires? Oh, putain, c'est quoi ça? Pouit, 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 pouit! La vitesse augmente. Ça ne change rien. Il attaquait des... Ah, merde! Je me suis, putain, fait chier. Allez, je me soigne. On a perdu deux tours de Dynamax. Horrible! Alors que lui, il va full power. Abusé. J'aurais dû le faire au tour précédent, j'ai été con. Fournaise Gmax, sa meilleure attaque. Bonne chance. Je ne sais pas c'est quoi les effets spéciaux. Un phénix! Ah bah heureusement qu'on s'est buff. Voilà, donc ça fait des dégâts périodiques, relou. Et ce n'est pas à moitié, les dégâts sont puissants. Voilà! Il faut se soigner au prochain tour encore, déjà, là. Pas vraiment à cause de ces attaques, mais à cause de ces dégâts périodiques de chiottes, là. Oh là là, c'est quoi ces dégâts de merde? Mais, on a placé en main un truc. Mais on n'est plus Dillamax, c'est dommage. Allez! Bon, on devrait y arriver, non? L'irison encore. Il l'avait fait, lui ou pas, là? Je ne sais plus. Ah ouais, déflagration, quand même. Et ça ne rate pas, comme par hasard. Oh putain. Voilà, putain, le Dillamax, c'est terminé, mais ça continue. Ça continue jusqu'à la fin du combat, ou quoi, là? Oh là là, on va crever, si on ne le tue pas au prochain tour, là. là, t'es obligé de le tuer, c'est simple. Mais je... Ouais, bien joué. J'en doutais fortement. Bien joué, on a réussi, ce n'était pas évident du cassoulet, mais vraiment. Incroyable! J'en reviens pas. J'es devenu maître à la place du maître, mais ça fait une heure. C'est relou. Encore une partie qui va faire une heure vingt. Le temps des crédits fins et tout ça. C'est pas fini, après il y aura autre chose. Ouf! Putain, j'ai eu peur. On était à 0 FPS, il y a un écran noir. Putain, j'ai eu peur, con de toi. Je l'aurais refait en off, sinon. Je vous aurais laissé là. Et j'aurais recommencé jusqu'à ce qu'on l'aurait battu d'une façon ou d'une autre. Et je vous aurais tenu au courant de l'avancement du projet. Bon, bah écoute, on a battu le maître de Pokémon épais et bouclés. ce n'est pas fini. Il y aura une autre partie, au moins une 16ème, pour voir le... le post-game. On a encore des ennemis à affronter, encore le... le scénario va continuer, c'est un petit peu énorme, vous allez voir, avec des Pokémon haut en couleur. Enfin, des... qui sont jaloux. Des personnages haut en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est assez drôle, vous allez voir. Que ce soit au sens propre, au sens figuré. Et non pas Chigouré. Ouais, merci. Donc comme vous pouvez le constater, Pokémon épais et bouclier, c'est pas si pourri que ça, mais bon... c'est pas non plus incroyable, pour moi, je soutiens Mordicus, que... je me suis un petit peu calmé depuis ma vidéo test. Je suis un peu moins en mode vénère. Mais je te garantis qu'à ce moment-là, quand j'ai vu ça pour la première fois, là, j'étais... j'étais dégoûté, quoi. J'étais en mode désillusion, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma life, je me disais, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est quoi ce foutage de gueule ? C'est affreux ! Et fondamentalement, tout ce que je dis dans ma vidéo test, c'est toujours vrai, hein. Les Pokémon musiciens ! Mais bon... Disons que je suis un peu calmé depuis le temps. Puis de toute façon, vous le voyez, j'invente rien. Dans les commentaires, suite à mes vidéos test, on m'avait dit... Non, c'est faux ! T'as fini le jeu en 20h, 12h, ou je sais plus combien. Là, vous le voyez, seulement 15 parties pour finir le jeu, pour une épreuve Pokémon, ça veut tout dire. J'invente rien, il est plus court que les autres. Mais ça dépend comment tu y... Un prank ! Comment tu y joues ? Mais non, il y a clairement moins de choses à faire et les lieux, tu les passes en 2-2 vu qu'il n'y a pas de donjon. Il me disait dans les commentaires « Non, c'est faux ! T'as pas fait tout le contenu ! » Peut-être pas tout ! Mais j'allais pas faire 15h dans la tour de combat. Non, j'y ai joué comme d'habitude, je l'ai pas rush. Je suis allé pas mal de fois aux terres sauvages pour ramasser les objets, voir les contenus chaque jour. Non ! Je l'ai pas rushé le truc. Comment ça, « Voice » ? Il n'y a pas de voix dans Pokémon, on a dit. Voix de quoi, des Pokémon ? Ah, si ! Il y a les voix... C'est vrai ! On peut dire qu'il y a des voix dans Pokémon, effectivement. C'est les voix genre... les clameurs des publics, là. C'est un peu bizarre, quand même. Enfin, bref ! Voilà ! C'est... Voilà. French translation. C'est plus les mêmes qu'à l'époque. C'est costaud. Mais ils ont gardé un petit peu la même... le même état d'esprit, je suppose, pour les noms. Les mêmes genres de jeux de mots et tout ça. La même façon de faire, s'il faut ! C'était énorme, hein, les... ceux des deux premières générations. Donc, tu sais, hein, c'est Julien Bardakoff et... Mais il n'était pas le seul. Il fait beaucoup parler de lui ces derniers temps parce qu'il donne plein d'anecdotes sur les... la prononciation des... des pokémons. Il m'a resté Roku. Et les anecdotes, tout ça, de comment ils ont fait les... les traductions à l'époque. Et il y avait aussi Jean-Michel Fleury, il me semble. Faudra vérifier, mais je pense que c'était ça, le nom, qui était avec lui. On les voyait, hein, dans... des reportages de pokémons, tu sais, c'est comme ça que je le sais. Les reportages de... sur pokémons, de... sur TF1. Il en parlait déjà, à l'époque. Bon, pas de Maristé et Roku, mais... de... de... Béto, Béto et Béton, Béton. Tu sais, gros tas de morves. Il disait, au Japon, c'est leur nom japonais, c'est le bruit, c'est quelque chose, c'est leur trip, leur délire, tout ça, c'est comme ça. Nous, on a des noms pour désigner telle chose, et bien, eux, ils ont ça. C'est un bruit de quelque chose qui est sale dans l'évier. Et ça vient de ça, son nom. Et nous, il disait, on a expliqué, merci à tous, excellent. C'est même pas thank you for playing. Il disait, on n'a pas d'équivalent, donc comment on fait ? Il a dit, prenez quelque chose de sale, les développeurs, les responsables japonais. Et donc, ils ont pris la morve, c'est pour ça. C'est assez drôle. Bon, allez. C'est intéressant, ce genre d'anecdote. Oh, putain, seulement 1h05. Ça ne change pas d'habitude, non ? Voilà, un postgame. Je m'arrêterai quand j'aurai pu sauvegarder. Ça, c'est pour te dire qu'il faut y retourner, à cet endroit. Il y a quelque chose qui t'y attend, Sonia, je suppose. Ah non. Elle a un roucoule en chocolat. Thanks, la Master Ball. Je suppose que c'est pour Zacian. Il faut aller le capturer. donc le postgame, il vaut ce qu'il vaut, comme d'habitude. Mais il est présent, c'est déjà ça. Allez, on y va. On va explorer librement. Tu vois là, il ne t'explique pas ce que tu dois faire pour le postgame. mais on va aller au... On va aller voir... On verra bien ce qu'on va faire. Mais au moins, il y aura au moins une seizième partie. Et on verra bien ce que ça nous réserve. Mais c'est costaud. On a vécu des aventures d'ores et déjà. C'était pas mal du schtroumpf de battre Eternatus et Tarak à la même partie. Bah putain. Bon allez, on verra bien ce qui va se passer. A plus pour la seizième partie. Sous-titrage ST' 501